Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome du Mont-Saint-Michel pour le Grand National du Trot. Comme vous le voyez, ce sera la première épreuve de cette réunion principale. Les détails, il n'y a pas forcément besoin, 5 à 10 ans, il y aura un recul de 25 mètres à partir de 295 000 euros et il n'y aura pas de recul de 50 mètres, 528 000 euros. Ils sont 16 au départ, 8 concurrents de chaque côté, 2675 mètres à parcourir pour les moins riches, 2700 pour les 8 plus riches. Rien à ajouter au niveau des conditions de cette course, on va voir le tableau tout de suite. On a les deux premiers au classement qui sont de la partie cette fois-ci. Horace Dugoutier qui vient de reprendre, qui vient de prendre tout simplement le commandement, le maillot jaune de cette compétition, de ce challenge. Au dépens de Gaspard D'Angy, qui n'était pas là la dernière fois lors de la victoire d'Horace Dugoutier. Vous allez voir, c'est une des courses références, c'était du côté d'Angy, il n'était pas là parce qu'il rendait 50 mètres. Du coup, je pense que notre ami Jean-Michel Baudouin a dû bien le préparer, mais j'ai quand même préféré le numéro 16 au classement du Goutier qui est assez impressionnant. Il a peut-être subi la loi de son rival lors de leur dernière confrontation, je crois que c'était du côté de Saint-Malo. Mais en tout cas, c'était Saint-Malo et Gaspard D'Angy qui battaient au classement du Goutier. Mais c'est vrai que je pense que c'était vraiment grâce à Eric Traffin qu'il avait pu gagner, même s'il gagne vraiment avec autorité lors de cette victoire à Saint-Malo. Toujours est-il qu'Horace Dugoutier est quand même assez impressionnant depuis plusieurs mois. Je pense qu'il est capable de prendre sa revanche sur son rival et de conforter son maillot jaune. En tout cas, je pense qu'il va tout faire pour y parvenir. J'ai retenu donc en deuxième position le numéro 13, Gaspard D'Angy, qui n'a pas été revu depuis sa victoire à Saint-Malo du fait des mauvaises conditions qu'il rencontrait à Angers. Mais du coup, je pense qu'il va lui aussi tout faire pour reprendre son maillot jaune. Il est deuxième désormais, mais je ne pense pas qu'il puisse battre Horace Dugoutier. Après, c'est une question d'impression. Il a déjà réussi à le battre. Maintenant, il a quand même été battu par son rival à 2-3 reprises depuis le début de ce circuit 2023 du GNT. Même si à une ou deux reprises, il lui rendait la distance. Il a déjà été battu à poteau égal. Donc voilà, c'est une question d'impression. Seul Eric Raffan peut peut-être parvenir à réussir à le faire gagner. Mais honnêtement, je pense qu'en valeur pure, Horace Dugoutier est meilleur. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14, Gigolo Lover, qui a très bien couru lors de l'étape d'Angers. Il a été battu par Horace Dugoutier. Mais bon, il court très très bien en étant deuxième de son rival. Voilà, je pense que derrière les deux premiers au classement, c'est le troisième larron. Même s'il y a quelques concurrents au premier échelon qui tiennent la route, je pense vraiment que 16, 13 et 14, ce sont trois concurrents qui devraient logiquement jouer les premiers rôles. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5, Alicia Bella. Ce qui est marrant, c'est que ces deux dernières tentatives où elle a été préparée et déférée des quatre pieds, elle a terminé quatrième. Donc je me suis dit pourquoi pas, jamais 203. Elle a terminé quatrième de l'étape du Grand National du Trot à Saint-Malo. Elle avait également terminé quatrième, je crois que c'était peut-être un quintet. On n'a pas cette course, mais toujours est-il qu'elle est mise en mode course, elle découvre un engagement très favorable au premier poteau. Regardez, c'est l'une des plus riches, elle a un peu plus de 10 000 euros du recul, mais l'engagement face à ses aînés est vraiment favorable. C'est la 6 ans la plus riche au départ, même si on a 5 ans. Mais c'est vrai qu'en théorie, elle a une belle carte à jouer, elle est dans sa catégorie, elle est bonne droitière, elle s'est démarrée, se placée. Je pense que ça peut suffire pour terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Fanatic Flash. J'ai un petit peu suivi la ligne de l'étape du Grand National du Trot à Saint-Malo, où il terminait déjà cinquième. Je pense que ce parcours sera plus à son avantage, parce que c'est une petite piste corde à droite, et surtout la distance est moins longue. 2950 mètres, c'était un petit peu le bout du monde, on l'a souvent vu s'illustrer sur des parcours de vitesse, ce pensionnaire de Jean-Philippe Ravejot. Et je pense que 2675 mètres, c'est une distance un peu intermédiaire, c'est ni trop long, ni trop court, et ça peut lui permettre de terminer 4-5ème également. Mais je ne pense pas qu'il puisse faire mieux face à une telle opposition. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le cheval de classe. Le numéro 2, Inexcess Bleu, c'est le seul 5 ans au départ. Il a fait une rentrée où il a été disqualifié, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas revu cette course à Eco-Moi où il a été disqualifié, mais bon, c'est un cheval de classe. Avant sa rentrée, il avait réalisé un super meeting d'hiver ponctué par deux victoires au niveau groupe 3. Rien ajouté, je pense vraiment qu'il va réaliser un bel hiver dans les mois à venir sur l'hippodrome de Vincennes. En attendant, il peut encore manquer, d'autant qu'il est ferré. Mais bon, sur sa classe, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5ème place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 7, Galique du Rocher. Il avait très bien couru dans l'étape de Saint-Malo, il terminait 3ème, il battait Alicia Bella, Fanatic Flash. Maintenant, il a déçu depuis. Il a vraiment été un peu en dessous lors de sa dernière tentative, c'était du côté de Vincennes. Du coup, je suis un peu dans le doute. C'est pour ça que je le retiens seulement en septième position. S'il ne l'avait pas recouru depuis sa tentative à Saint-Malo, je l'aurais certainement retenu 4ème ou 5ème. Là, je suis un petit peu en mi-fing, mi-raisin. Il a un bel engagement à sa disposition, il a Benjamin Rochard également qui lui sera associé. Il est en quête de rachat, ça peut le faire. En théorie, en plus, c'est un bon droitier, vu ce qu'il a montré à Saint-Malo, il a de la dureté. Pour moi, s'il fait sa vraie valeur, il doit pouvoir terminer dans les 5 premiers. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là ce Ginko du Rossoir. Ginko du Rossoir qui a terminé seulement 5ème de la clôture du trophée vert dernièrement du côté de Cran. Ce n'est pas qu'il en a beaucoup fait, mais c'est que la ligne droite était très très longue. Eric Raffin a attaqué de bonheur. Et c'est vrai qu'il a perdu les accessites vraiment non loin du poteau. Il finit 5ème, mais vraiment, il a longtemps fait l'illusion. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on l'a... Si, voilà, c'était là, c'était le prix VNB derrière Alicia Bella. Et c'est vrai qu'il était même battu tout à la fin pour la 4ème place. Donc voilà, un cheval qui ne va pas trop en faire. Il revient sur une piste en dure, ça ne va pas le déranger. Loin de là, mais c'est le moins riche. Il y a de l'opposition. Et Eric Raffin, bien entendu, a choisi d'être associé à Gaspard d'Angis, ce qui est assez logique. Mais en tout cas, ça ne l'empêchera pas Gijinko du Rousseau en étant pieds nus de pouvoir prétendre à une petite place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Goudioulbet. C'est une bonne jument. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est extrêmement bien engagée. Je crois qu'elle a 1 600, 1 630 euros. C'est quoi, 2 95 000 ? Oui, c'est ça. Elle est à 1 630 euros du recul. Et comme j'ai dit, c'est une bonne droitière déférée des 4 pieds, à mon avis. On a vraiment préparé cet engagement. Maintenant, l'opposition est quand même assez relevée. En longeant les murs, si elle ne fait pas trop d'efforts, elle n'est pourquoi pas capable de terminer dans les 5 premiers. Mais mieux que 5e, à mon avis, ça va être quand même assez difficile face de tels chevaux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 16, Horace Dugoutier, que j'ai retenu devant le 13, Gaspard d'Angis. Ensuite, en 3e position, le 14, Gigolo Lover. Devant le numéro 5, Alicia Bella. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Fanatic Flash. Devant le numéro 2, Inexcess Bleu. Le 7, Gaelic Durocher. Et l'As, Ginko Durousoir. En regret, le numéro 8, Ginko Duoulbet. Je voulais également citer le numéro 6, Flash de Véli. C'est mon 10e cheval. Normalement, on en donne 8. Mais c'est vrai que pour les amateurs de champs réduits, n'hésitez pas à glisser. Il avait terminé 2e de l'étape d'Amiens. La première étape de ce challenge, c'est un bon droitier. Maintenant, face à de tels chevaux, il n'a aucune marge aussi. Mais pour une 5e place, ça peut le faire. Ce n'est pas dans le sens où je vous donne un 10e cheval en vous disant attention. Si vous faites des champs réduits, parce qu'il y a des bonnes bases. D'ailleurs, on va venir aux bases. C'est pour ça que je vous conseille de le rajouter également. Si vous faites des champs réduits, mes bonnes bases. C'est le 16, Horace Dugoutier. Et le 13, Gaspard d'Angis. Pour moi, c'est les 2 incontournables. Sachant qu'ils sont les 2 premiers du classement et qu'ils vont certainement défendre leur chance à fond. Gigolo Lover, entraînement en grande forme. Cheval en grande forme. 2e du dernier affrontement à ce niveau-là en étant 2e à Angers. Donc vraiment, ça peut être une bonne base. Tout comme peut être une bonne base. Le numéro 5, Alicia Bella, qui déferait des 4 pieds. A mon avis, il va faire sa course. Et c'est un modèle de régularité. Elle terminera maximum 4e, 5e à mon sens. Donc voilà pour les bases 16, 13, puis voilà 14 ou 5. Chacun, il cherchera son compte. En tout cas, ce sont mes conseils de jeu de ce mercredi 27 septembre. On va faire un petit tour du côté de Noderbrick. Top Prono et Turf Sélection. Qui vous indiquez logiquement tiers, c'est écarté, équinté dimanche et lundi. Avec quelques trios également de part et d'autre. Voilà, des coups de cœur également. Vous pouvez tester Noderbrick. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Justement, notez-le quand vous le testez. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéo pour vous apprendre à faire le papier. N'hésitez pas également à cliquer sur ce lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant à la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.